... Aujourd'hui, si les traces architecturales des camps d'internement sous la Seconde Guerre mondiale sont quasi inexistantes, demeurent les archives, conservées aux archives départementales de la Gironde. C'est en effet, avant tout, par l'intermédiaire des archives que l'on peut aujourd'hui écrire l'histoire des camps d'internement ayant existé dans la Gironde. Pendant de longues années, le fonds n'est pas classé. Il est donc peu aisé d'y trouver des informations. C'est seulement en 2011 qu'un premier inventaire est rédigé, permettant les premiers travaux d'historien. Cependant, ces archives sont restées longtemps impactées par la saisie des pièces nécessaires à l'instruction du fonds du procès Papon. Cet inventaire étant à présent publié, une nouvelle opération de classement et description du fonds d'archives propre au camp d'internement Sien-Gironde devrait bientôt aboutir pour en révéler toute la richesse et faire revivre lieu et homme. Avant d'explorer en détail les archives issues des camps, il est nécessaire de comprendre le cadre dans lequel les archives ont été produites, à savoir la procédure d'internement administratif, l'organisation de la gestion des camps sous le régime de Vichy et puis l'internement administratif en Gironde. Le 12 novembre 1938 et le 18 novembre 1939, les décrets-lois du gouvernement d'Aladier promulguent l'internement administratif à l'égard des individus réputés dangereux pour la défense nationale ou la sécurité publique. Cette procédure, conduite en dehors de tout instance judiciaire, par arrêté du ministère de l'Intérieur ou du préfet, permet le transfert dans des camps spécifiques des personnes potentiellement dangereuses pour le pouvoir. De 40 à 42, le gouvernement de Vichy utilise l'internement administratif afin d'éloigner les opposants au régime, mais aussi les droits communs et les délinquants économiques, le marché noir. Les Juifs sont touchés progressivement par cette mesure. Elle concerne d'abord les étrangers par la loi du 4 octobre 1940, puis les Français, après la promulgation du deuxième statut des Juifs le 2 juin 1941. Enfin, elle se généralise à partir de 1942 pour devenir l'outil d'une logique de déportation. La libération du territoire n'en fait pas la fin de l'internement administratif qui tient une place capitale dans le processus d'épuration. Elle vise alors principalement les collaborateurs ou présumée telle. Je tenais à souligner qu'une variété de dénominations recouvre alors l'internement administratif réalisé par les autorités françaises. Celle qui m'a parue la plus répandue dans les documents que l'on trouve ici, c'est l'appellation centre de séjour surveillé. On trouve aussi camp d'internement, camp de concentration ou encore centre d'hébergement des éternés étrangers. Pour comprendre l'organisation des camps d'internement, toujours sous Vichy, il est essentiel de saisir les trois niveaux de gestion mis en place. Au niveau central, les camps dépendent directement du ministère de l'Intérieur. L'inspection générale est chargée de vérifier le bon fonctionnement des camps et de proposer des ajustements. Ensuite, au niveau régional et départemental, les préfets sont responsables de l'application des directives du ministère. Ils exercent une tutelle administrative et financière et sont responsables des questions politiques et policières, via notamment l'intendant de police de la préfecture régionale à Bordeaux. En Gironde, le préfet régional à Bordeaux s'est réservé une partie des attributions du préfet délégué dans ce domaine. Enfin, au niveau du camp lui-même, un directeur est nommé pour assurer à la fois la discipline, la sécurité et la gestion interne. Il est secondé par un gestionnaire qui s'occupe du ravitaillement et des finances et par un secrétariat chargé du suivi de la population des internés. La sécurité est assurée par des gendarmes ou des gardes civils en fonction du type d'internés. Seuls les documents issus des camps sont présentés ici. S'agissant de la Gironde, elle voit fonctionner plusieurs camps d'internement tant sous l'occupation qu'à la libération. Le 6 avril 40, un décret a interdit la circulation des nomades pour toute la durée des hostilités. Ils sont alors assignés à résidence et doivent rester dans une localité spécifique sous la surveillance de la police. Puis, le 25 octobre 40, la fête commandante Tours 529, l'autorité allemande en charge de la région de Bordeaux, ordonne que tous les nomades du département soient regroupés dans un camp surveillé par la police française. En l'absence de camp, Gironde, la préfecture décide par arrêté du 11 novembre 40 d'en créer un à Mérignac, au lieu dit beau désert. Ce camp ouvre officiellement ses portes le 17 novembre 1940. Au total, 321 nomades y sont internés. Cependant, dès le 1er et 2 décembre, sur ordre de la fête commandante Tours, ces personnes sont transférées dans d'autres camps situés dans les départements d'Indre-et-Loire et de la Vienne. Devant le danger perçu comme croissant de la propagande communiste, la fête commandante Tours, toujours 529, transmet au préfet de la Gironde les ordres du 24-COP 1940 émanant du chef de l'administration militaire régionale de Bordeaux, visant à intensifier les poursuites contre les communistes français. En réponse à ces directives, le préfet lance une opération massive le 22 novembre 40, conduisant à l'internement administratif de 148 militants communistes. Deux jours plus tôt, le 20 novembre, un centre de séjour surveillé provisoire est créé à Bordeaux, aux 24 quais de Bacalan, dans un hôtel réquisitionné connu sous le nom d'hôtel des émigrants appartenant à la compagnie des chargeurs réunis. Ce centre vise principalement à accueillir des indésirables français à majorité des communistes arrêtés pour propagande en application du décret-loi du 18 novembre 1939. Cependant, les conditions précaires d'installation de ce centre provisoire, combinés aux risques élevés liés au bombardement britannique sur le port, rendent impossible un internement prolongé dans cet endroit. Là, je vous invite à découvrir l'exposition pour en savoir un petit peu plus. Le 3 décembre 40, le préfet a demandé à l'architecte départemental d'aménager l'ancien camp des nomades en un centre de séjour surveillé destiné à la fois aux communistes et aux indésirables étrangers, avec une capacité de 200 personnes. Ainsi, dès que les installations sont prêtes, le 21 mars 1941, les internés ont été transférés au camp de Mérignac. Au moment du transfert, le camp comptait 7 baraquements, mais dès la fin 1941, il a été engrandi pour en compter 32, grâce aux travaux réalisés par l'établissement notamment Lancelot de Bordeaux. Le camp de Mérignac est un camp mixte, divisé en deux sections distinctes. La première section appelée politique, abritait des internés français jugés indésirables, des communistes, des anarchistes, des reprises de justice ainsi que des réfractaires au STO. La seconde section, appelée étrangers, accueillait les étrangers internés à la demande des autorités allemandes ou par arrêtés préfectorales, y compris des juifs, des nomades et des individus arrêtés pour avoir tenté de franchir la ligne de démarcation. A la libération de Bordeaux et de Mérignac en 1944, la résistance a pris le contrôle du camp et libéré la majorité des internés encore présents. Cependant, le camp est resté ouvert, utilisé dans le processus d'épuration par les nouvelles autorités françaises. conformément à l'ordonnance du 4 octobre 1944, il accueillit des individus jugés dangereux pour la sécurité publique, anciens internés, suspects de collaboration, miliciens et civils allemands. Finalement, le camp de Mérignac a été dissous le 10 décembre 1945. A la libération, en raison du grand nombre de personnes internées, la capacité du camp de Mérignac a été augmentée, notamment par l'ajout de lits à deux étages dans certains barraquements. Cependant, cela n'a pas suffi et le 12 octobre 1944, le préfet a décidé d'ouvrir une annexe du camp à Hésine, rassemblablement utilisé pendant la guerre par l'armée allemande. Cette annexe était dédiée aux femmes internées, principalement celles suspectées de collaboration ou d'avoir fréquenté des soldats allemands. Car le camp principal de Mérignac n'accueillait que des hommes. Le site comptait environ 17 barraquements, chacun divisé en 7 chambres de 5 lits, construites en 40, par la maison Béliard à Audange, à la demande du service des réfugiés. Pour gérer l'administration des internés, un secrétaire gestionnaire, M. Maï, était détaché en permanence. Chaque jour, il envoyait au camp de Mérignac des rapports sur les effectifs, les entrées, les sorties, ainsi que des comptes rendus journaliers. Cette annexe a été fermée le 10 novembre 1945 et les détenus ont été transférés à Mérignac. Après vous avoir présenté brièvement le cadre et l'organisation des camps, l'internement Gironde penchons-nous à présent sur l'entrée et le classement de ces archives. Les archives ont été conservées au sein des camps jusqu'à la liquidation de ces derniers. Elles sont ensuite entrées aux archives départementales de la Gironde où ont été transférées à la préfecture de la Gironde qui a été chargées des recherches et des réponses aux enquêtes sur les anciens internés jusqu'en 1993. Chaque entrée d'archives porte un numéro unique. Il y a donc eu deux entrées concernées pour ce fonds. La première, le 9 janvier 1946. C'est le versement 46-156. Et une deuxième, le 25 mars 1993, le 3515 W. Pour l'archiviste, inventer un fonds d'archives, c'est d'abord le rendre accessible à tous, lui donner sens grâce à un travail scientifique codifié, tout en assurant en même temps sa conservation de matériel. Cette image illustre le conditionnement actuel de ces archives en boîte de conservation. Dans ce cas précis, notre objectif était de regrouper toutes les archives issues des camps totalisant un métrage de 2,9 mètres linéaires sur 75 articles dans un seul inventaire pour une meilleure accessibilité. Nous avons choisi de rédiger un inventaire appelé Répertoire méthodique détaillé car il décrit chaque dossier plutôt que chaque document. Cette approche a une meilleure visibilité et plus facile qu'une comprension globale du fond. Quelque chose d'important en archivistique, il est essentiel de ne jamais mélanger les archives appartenant à deux organismes différents même si elles traitent d'un même sujet afin de maintenir la valeur probante des documents qui demeurent dans leur contexte de production. D'éclairer les chercheurs sur la nature des sources, le cadre d'activités dans lesquelles elles ont été produites et de permettre deux types de recherches à la fois sur le contenu des documents et sur l'organisme qui les a produites. Les archives du versement 46-156 ont été classées dans les années 90 avec d'autres versements de la préfecture qui avaient pour thématique l'internement. Mélangeant donc des papiers issus des camps et ceux de la préfecture sous la cote 71.00. Ces deux ensembles qui avaient été entremêlés lors de ce premier classement ont pu être séparés. Les principales difficultés relatives au classement de ce fonds. La première difficulté réside dans l'impossibilité de dissocier les fonds des camps d'internement de la Gironde dans leur histoire administrative comme on l'a vu précédemment et est intimement mêlée. Un plan de classement a donc été établi pour refléter le mode de fonctionnement plutôt que ces camps en conservant bien évidemment les terminologies employées par l'administration de l'époque. Une autre des difficultés de ce classement c'est le passage de la guerre à l'après-guerre. Le passage de l'occupation à la libération. La difficulté affecte en fait un fonds unique pour nous archivistes. Il est homogène mais il appelle une analyse détaillée qui seul peut rendre compte finalement d'une vernéation qui n'est liée qu'à la chronologie et qu'il faut nécessairement ablander pour une bonne compréhension du fonds. Le camp de Mérignac ouvert pendant la guerre est réutilisé par la suite. avec une grande continuité dans sa gestion. La partition typique des documents entre les deux périodes n'est ni souhaitable ni même réalisable quand il s'agit de registres par exemple qui sont très nombreux pour ce fonds. Il est alors impératif de bien signaler dans les analyses et des descriptions que l'archiviste réalisent. Le passage du période est d'un type d'internement à l'autre. Voici le cassement qui en découle donc assez classique en fait. L'administration, la comptabilité, le ravitaillement, la population, l'organisation sanitaire peut encore évoluer puisque le fonds n'est pas achevé dans son classement. Ce qui nous permet maintenant de... À présent, finalement, on va découvrir un petit peu plus les archives qui sont très précieuses, vous allez voir, il me semble, tant sur la gestion du camp que sur les internés. Dans les documents concernant le fonctionnement des camps, on trouve notamment le règlement intérieur mais aussi les prises de commandement ainsi que quelques rapports du directeur. Chaque mois, en effet, le directeur du centre est tenu d'adresser au préfet un rapport sur la situation du centre et plus précisément sur son organisation interne, l'administration, les questions matérielles, la situation cinétique, sanitaire et les interdits eux-mêmes. tous les incidents notables. Ces sources ainsi que les notes de service et les registres de correspondance très complètes sont très intéressants pour afflender l'organisation administrative du centre. Afin d'administrer correctement le centre, des travaux d'entretien sont effectués donc on trouve également les factures dans cette partie. Le personnel des camps d'internement n'est rattaché ni à l'armée ni à la gendarmerie. C'est un corps d'agent supplétif qui est ex-mino en urgence avec les difficultés de recrutement qu'on peut imaginer. Nous retrouvons également dans ces parties du fonds tous les documents qui portent à cette gestion du personnel. Sur ces deux images, vous voyez justement un des rapports mensuels dans le bord d'eau d'envoi et puis la première page d'un rapport concernant le camp des innes. Donc à la libération. Sur cette deuxième page, vous voyez que la vie des vingt derniers est réglée par les relations avec l'extérieur, notamment par le biais des visites et de la correspondance. des instructions sont clairement établies pour organiser les contacts et puis un service de censure est mis en place pour contrôler la correspondance. Dans la correspondance des directeurs, on trouve justement ce type de courrier. Là, c'est un peu particulier puisqu'il s'agit d'une communication d'internet politique avec l'extérieur qui a fait l'objet de censure. Dans une deuxième partie du fonds qui concerne la comptabilité, les documents se composent principalement d'états de dépense et de facture. Dans le contexte de restrictions et de sous-alimentation aussi de l'époque, le ravitaillement du centre présentait une préoccupation vraiment constante. Les distributions journalières étaient établies en fonction de rations alimentaires décidées par l'administration française. Ces archives permettent donc d'étudier notamment l'alimentation de certains de ces centres. Sur les documents, sur la sélection de documents, les deux premiers, en fait, ce sont des états de dépense. Ça peut varier sur la périodicité. Et puis, le dernier, c'est l'une des factures. Là, c'était des kilos de boules qui avaient été achetés pour le centre de séjour surveillé de Mérignac. On passe maintenant à la partie du fond la plus intéressante du point de vue de l'étude des effectifs. La majorité des documents de cette rubrique renvoient donc à des registres des mouvements des internés. On distingue deux types de registres. Le premier, c'est un ensemble de répertoires alphabétiques recensant les hommes et les femmes internés dans les camps de Mérignac qui décident de raconter de la libération. Le deuxième ensemble de registres est organisé plus selon la date d'entrée au camp. Les incernés sont souvent répartis en fonction de leur statut, ce qui reflète la séparation géographique du camp de Mérignac entre internés politiques et internés étrangers, pour en tout cas sous le régime de l'éducation. Malgré le manque de continuité entre le registre, il s'étale sur une période allant de novembre 40 à novembre 45. Ils contiennent des informations variées sur les internés, le nom, le prénom, les origines familiales, les géographiques, les dates d'entrée, de sortie, de transfert, d'hospitalisation, d'évasion. Ce qu'on peut noter par contre par rapport à ce fonds, c'est que les dossiers individuels des internés ne sont pas conservés à l'intérieur de ce fonds. Là, cette page est issue d'un répertoire alphabétique. Là, il s'agit du camp de Mérignac, qui désigne finalement parce que ce sont des femmes à la libération. Et le deuxième, c'est un registre chronologique, voici, d'entrée-sortie des internés politiques hommes et femmes au camp de Mérignac. Parmi les documents relatifs à la santé des internés, on trouve des informations concernant l'admission des internés dans différents hôpitaux, ainsi que des éléments relatifs aux soins apportés aux femmes enceintes, aux jeunes mères, aux enfants en bas âge et aux nourrices. Voici quelques exemples. Là, c'est un cahier qui retrace en fait effectivement les admissions dans différents établissements. On pourrait s'entendre ce qu'ils voulaient. Bref, Château-Picon, c'est varié. Et puis, un deuxième qui témoigne, alors là, on est à l'époque de la libération, c'est le directeur de Mérignac qui demande au gestionnaire du camp des innes de prendre certaines mesures pour les femmes enceintes et les nourrices. Les suites à ce classement. Pour obtenir déjà une vision complète de l'interneumement administratif durant la Seconde Guerre mondiale, il est essentiel, je pense que vous l'aurez compris, de consulter d'autres fonds, notamment ceux du cabinet du préfet et de l'intendance de police de la préfecture régionale de Bordeaux. Les archives actuellement en cours de classement apportent en effet des informations très précieuses. là vous voyez sur l'image quelques dossiers individuels pour faire la libération. Ils sont conservés dans le fond du commissariat de la République. La stèle de Mérignac a été érigée en 1985 et elle est le signe que le refoulement initial c'est peu à peu la place d'un souvenir renaissant. Mais il nous semble qu'avec la mise à disposition de nouveaux inventaires contenant des archives sur l'internement administratif une histoire d'un corps à construire. Je vous remercie pour votre attention. On passe le temps du classement à la valorisation. Alors vous l'aurez compris Laurie est au début de la chaîne archivistique et moi je suis tout à fait à l'autre côté je suis la partie valorisation médiation. Donc que faire de tous ces documents pour des scolaires ? Comment les exploiter dans un cadre des programmes que vous connaissez tous actuellement que ce soit au collège des lycées ? Alors je vais juste récupérer une... Alors dans un premier temps sachez que vous avez une offre directement accessible pour connaître l'offre en fait du service éducatif ou de la FAP EAC c'est la dénomination sous laquelle on est répertorié. Vous allez sur le site des archives AD33 d'accord ? Et puis vous allez faire une recherche autour des fonds et des collections. Donc vous avez ici des ressources en ligne déjà. Vous avez un sujet qui est sur la guerre. Alors évidemment on a des ateliers pédagogiques et virtuels où vous avez tous les documents en fait qui sont mis prêts à exploiter en classe. Vous n'avez pas besoin de venir ici pour faire ces ateliers. Donc concernant la guerre vous avez l'autre front première guerre mondiale d'accord ? Pour les niveaux primaires mais niveau secondaire vous avez le monument aux morts niveau secondaire donc là on vous met toute l'enquête etc. Les soldats comment vous allez retrouver ça sur notre site comment faire votre recherche mais si vous avez envie de venir faire cet atelier ici aux archives c'est possible aussi puisqu'on le fait in situ ou en virtuel c'est comme vous souhaitez. Donc ça c'est une première chose. Ensuite vous avez dans les ressources en ligne vous avez aussi des expositions qui peuvent être empruntables et qui peuvent être un appui aussi en plus des ateliers que vous pouvez faire par exemple pour la première guerre mondiale vous avez les expositions ici donc vous en avez sur alors ce n'est pas celle-là que je voulais mais ce n'est pas grave je vais les retrouver donc vous avez ensuite l'offre pédagogique ici donc vous avez tous les contacts là les contacts de l'équipe donc Agnès Marquepont pour le primaire c'est M. Colbus et puis ensuite vous avez les deux personnes qui travaillent dont une personne qui travaille avec moi qui est Lucite Epo aussi qui est mon adjointe vous avez accès ici aux ateliers pédagogiques donc dans ces ateliers vous avez un accès vous avez des mallettes pédagogiques aussi voilà dans les ateliers vous avez ici par niveau donc cycle 4 par exemple pour le collège ensuite vous avez les périodes chronologiques qu'on couvre et vous avez ici première guerre mondiale ce que je vous ai montré tout à l'heure et vous avez en plus un autre atelier qui va bientôt être mis en virtuel aussi vous avez celui-ci aussi où là c'est de la correspondance ça peut aussi répondre à une demande des professeurs de français puisque c'est de la correspondance d'un couple le mari est à la guerre les soldats à la guerre et la femme tient la ferme ça se passe en Lotté-Garonne dans une petite commune et ils échangent des lettres régulièrement et visiblement le monsieur lui il a pu faire passer ces lettres sans censure donc il dit beaucoup de choses qu'on n'imagine pas s'il y avait une censure en tout cas qu'on l'aurait laissé écrire ce qu'il écrit et donc on a on a une thématique avec cet atelier là sur la première guerre mondiale seconde guerre mondiale on en a un sur la résistance communiquer pour résister là pour moi c'est très confortable parce que c'est les élèves qui travaillent en groupe la plupart du temps donc ils ont toute une série de tracts qu'ils doivent classer et à chaque fois ils doivent sortir des thématiques là-dessus c'est-à-dire communiquer pour alors ça va être pour dénoncer les pénuries ça va être pour dénoncer les collaborateurs ça va être pour exacerber le roman national tout ça pour relancer l'envie aussi des gens de se rebeller et de lutter contre l'Allemagne nazie donc ça c'est vraiment un premier un atelier qui est facile à faire et qui est assez sympa avec les élèves parce qu'il y a plein de tracts qui sont qui sont ensuite vous avez quelques gouvernants Reimers là aussi c'est sur l'engagement dans les premières années de la guerre 40-41 donc un officier allemand va être tué ici à Bordeaux par un résistant et on voit toute l'enquête en fait qui est menée par les élèves à travers quelques documents qu'on leur fournit justement où la police envoie les allemands sur des fausses pistes parce qu'eux ils commencent à publier 50 otages et ils menacent d'en fusiller encore 100 de plus et donc pour arrêter ce sacre la police leur donne du gras à moudre mais en tout cas la police sait très bien qu'ils ne trouveront jamais les coupables puisque tout est faux tout est faux depuis le départ puisque la personne les dossiers qu'ils donnent ce sont des personnes qui sont déjà parties il y a bien longtemps et qui ne sont même plus en France le corps de Mérignac je vais y revenir après la reconstitution de la biographie d'une personne portée disparue là aussi c'est une méthodologie de recherche où à travers les fonds on explique le cheminement comment on peut retrouver des éléments sur des personnes qui étaient dans ces convois pourquoi ? parce que c'est bien aussi de réincarner ces personnes de remettre de la chair aussi autour de listes de noms parce qu'on a que des documents administratifs qui sont vraiment froids qui sont vraiment bruts la plupart du temps et c'est quand même important aussi de réincarner ces noms en fait toutes ces personnes qui sont disparues donc dans un premier temps j'explique un peu une démarche de recherche à travers une recherche que j'avais faite moi-même à la demande d'une classe qui travaillait sur une personne du convoi 77 qui était à Naléry et donc là on a reconstitué toute la famille les enfants qu'est-ce qu'ils sont devenus alors heureusement il n'y a que la dame qui était âgée qui est morte en déportation les fils eux ont échappé à ça ils sont sont morts bien après on le sait puisqu'on a les mentions de décès en marge de leur acte de naissance on sait qu'ils sont morts bien après la guerre et ensuite les élèves vont en salle de lecture et ils font j'ai des petites listes de noms avec quelques codes à consulter et là ils se mettent dans la peau d'un historien et ils font la recherche eux-mêmes en fait et ensuite ils essaient eux-mêmes par rapport à tout ce qu'ils ont pu trouver d'écrire quelques lignes sur cette personne comment ils imaginent la vie de cette personne en fait le procès-papont alors on a deux ateliers différents on en a un pour le collège un pour le lycée le premier du collège c'est surtout les mettre un petit peu face à des sources qui sont différentes bon ça répond aussi à toute la partie médias parce que je crois que vous avez quelque chose comme ça ça s'appelle médias l'étude des médias dans les programmes mais aussi la partie historique bien sûr et quel est l'intérêt de cet atelier c'est parce qu'ils vont être confrontés aux dessins de presse ils vont être confrontés à la presse écrite et ils vont être aussi confrontés pour la première fois à des images de procès en fait filmés puisque vous savez que depuis 1985 les crimes contre l'humanité les procès pour les crimes contre l'humanité sont filmés et donc là il y a toute une partie aussi de non-verbal etc qui va passer et en général bon ben ils sont très sensibles à l'image c'est souvent ce qui les touche le plus que ce qu'on peut écrire dans tous les articles qu'on peut lire ensemble il y a même des élèves qui ont leur petite larme quand même quand Madame Alibax vient témoigner de ce qui s'est passé pour ses parents par exemple enfin le temps de mes minéacs ici je vais vous montrer un peu ce qu'on peut en faire dans un atelier avec les élèves je vais vous détailler je ne vais pas détailler tout mais je vais passer très vite et vous allez voir un petit peu comment on exploite après des documents administratifs finalement parce que c'est vraiment la source de l'histoire dans d'autres dans d'autres thématiques on a aussi la guerre d'Algérie donc pareil on a deux ateliers pour la guerre d'Algérie on a aussi la guerre d'Espagne avec Libertat c'est vu aussi toujours pareil à travers les médias ici en Gironde c'est toujours on essaye toujours de raccrocher ça la grande histoire à l'histoire local et dernièrement la semaine dernière on m'avait demandé un atelier sur la France après 1945 dans le cadre de la guerre froide quand on m'a donné ça je me suis dit mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir trouver là-dessus et du temps où je travaillais aux archives de Bordeaux je m'étais rappelé qu'on a vu la maquette du Spoutnik offerte par Kutchev par Médita Kutchev à Jacques Chabond d'Algérie et je me suis dit il est venu à Bordeaux ça a dû bien faire des remous et effectivement dans les dossiers de la préfecture du cabinet du préfet des renseignements généraux il y a une grande littérature de tracts de tout ce que vous voulez entre la visite de Nikita Kutchev en 1960 et celle de Kondrada Denauer en 1962 je peux vous assurer qu'il y avait vraiment matière à faire et du coup j'ai exploité ça pas plus tard qu'la semaine dernière avec un lycée agricole entre parenthèses je faisais du sauterne c'était très agréable bon voilà ce qu'on peut faire alors pour vous montrer ce que ça donne alors celui-ci on leur illustre ça avec les photos du camp donc si je vous demande diaporama on leur passe les diapos voilà toutes les lettres etc sur le camp et puis les images du camp voilà ça c'est vraiment pour illustrer pour qu'il se fasse une idée aussi puisque comme l'a dit Laurie les traces architecturales il n'y en a plus de ces camps il y a simplement aujourd'hui une table d'orientation qui va être réinstallée qui a été faite par des élèves de lycée professionnel d'ailleurs on a également voilà l'atelier alors l'atelier l'atelier la première chose qu'on fait c'est détailler cette photo on leur demande s'il y a des choses qui leur paraissent incongrues ou pas donc le drapeau français pas de gendarme mais un gare civile etc donc on explique tout ça on refait une petite chronologie parce que souvent ils ont juste commencé le programme ou ils ont fait le programme ils ne s'en souviennent plus ça aussi donc on leur rafraîchit un petit peu la mémoire on fait une petite chronologie alors ce qui se passe en Europe nazie en France et puis plus localement ici à Bordeaux en Gironde et on s'arrête volontairement au 15 juillet 1942 puisque c'est le sujet qui nous intéresse puisqu'on va s'intéresser à la première déportation qui se passe à Bordeaux un jour à l'encelle du Val-dive donc là on resitue un peu où est le camp de Mérignac par rapport au centre de Bordeaux la fête qu'on en entoure le camp de Souge et puis on parle de la création du camp on voit qu'il y a des choses qui sont barrées il y a un changement de vocabulaire qui n'est pas du tout anodin donc on s'attarde là-dessus on explique pourquoi ensuite on lit où est ce camp comment il est disposé comment il est agencé etc si c'est une bonne idée de l'avoir mis là ou pas alors ça fait aussi un complément avec ce qu'ils ont aujourd'hui dans l'exposition là ici on s'intéresse aux personnes qui sont dans le camp alors en général je leur demande s'il y a rien qui les choque les enfants de moins de 15 ans les personnes âgées je leur demande toujours quel âge vous avez vous pour que ils prennent aussi conscience de ce qui se passerait si on venait les chercher quand on les mettait dans un camp l'organisation de la rafle où là on voit que c'est très administratif c'est trop quoi on parle de quelque chose on a l'impression qu'on va aller chercher des personnes chez elles donc tout ça j'essaye de leur faire un petit peu prendre conscience de la réalité en fait de ce qui se passe à cette époque et puis ensuite le compte rendu de cette rafle le vocabulaire aussi est très important donc tout ça on l'exploite pendant cet atelier enfin on resitue ça avec tous les camps en France d'accord celui de Mérignac et puis tous les autres dont Brancy bien sûr et puis ensuite de Brancy où elle se passe vers tous les autres camps en Pologne en Allemagne etc et enfin on finit sur une lettre d'une ancienne internée qui a réussi à s'évader avec ses deux enfants juste avant la déportation où là on en profite pour parler un petit peu terminer sur la spoliation en fait des biens qu'est-ce que c'est voilà et comment ça s'est passé pour le peu de personnes qui sont revenues des camps voilà bon et si on a le temps on fait écouter j'ai fait écouter un petit extrait sur un témoignage d'une personne qui est venue pour le procès papon qui a raconté son histoire et celle de ses frères et soeurs donc c'est Léon Ziegel alors on n'a peut-être pas le temps d'écouter là maintenant et c'est très intéressant parce qu'il raconte déjà comment ça se passe puisqu'ils étaient d'abord à Paris les doigts juifs etc son quartier la rafle du Veldiv pardon et il raconte aussi qu'ils s'en vont par petits groupes parce qu'ils sont plusieurs enfants donc les aînés prennent les enfants les plus âgés et partent avant la mère et les derniers et les petits mais ils se font attraper à Osdor d'Osdor ils reviennent sur Bordeaux au camp Mérignac et là ils racontent la vie dans le fond et un de ses frères deux de ses frères réussissent à s'évader dont un qui est repris mais l'autre qui réussit à s'échapper dans la nature et il raconte comment ça se passe qu'il a interrogé qu'il dit mais moi j'ai 15 ans je suis français etc et il dit qu'on a mis une gifle magistrale et qu'on lui a dit à la fin que tous les juifs seraient déportés de toutes les façons donc voilà des exemples de ce qu'on peut faire avec des documents d'archives pour une exploitation qui vient une exploitation scolaire qui vient compléter en fait vos cours et ce que vous faites dans vos classes alors pour l'exposition en plus là on a fait un petit livret pour avec des questions mais qui en fait ne sont pas ne sont pas c'est pas un livret qui est redondant à ce qu'il y a dans cet atelier c'est quelque chose justement qu'on a voulu un peu différent puisqu'il ne fallait pas que les choses soient répétitives voilà donc si vous avez des questions n'hésitez pas si vous voulez nous contacter vous avez tous les coordonnés sur le site des archives des parties locales voilà merci merci merci